Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour un 59e Changephilo avec une question de la revue, le journal La Ration, qui est donc un journal nantais étudiant, dans lequel sont invités à publier tous les étudiants en philosophie, nantais ou non. Et comme je trouve que ce qu'ils font est de bonne facture, je suis content qu'ils aient accepté de participer à ce challenge. Avec cette question, est-ce qu'il est moralement acceptable de publier pour un média ? Moralement, on va dire que ça définit ce qui porte ou non atteinte à la personne humaine, vous lirrez quand t'es les droits de l'homme. Alors, je vois deux, trois problèmes. En effet, c'est que moi je trouve que la loi française, peut-être parce que je suis un peu anthropocentrique, n'est pas mal faite du tout là-dessus. Après, la question c'est évidemment l'application concrète. Mais dans l'esprit, c'est pas mal fait. Moi j'ai le droit de dire tout ce que je veux puisque j'ai la liberté d'expression, mais en même temps, toi t'as le droit à ce qu'on te respecte, donc j'ai pas le droit de dire tout et n'importe quoi non plus. Donc par exemple, si j'affirme que l'extraterrestre existe ou qu'il y ait des mondes parallèles, bon je vais peut-être être pris pour un boudin, une sorte de Sylvain Durif, ce coup-ci est pas portier, pourquoi pas. Ça porte atteinte à personne. Par contre, si je dis que les chambres à gaz n'ont jamais existé, bon ben là, ça pose un petit problème, c'est que ça porte atteinte au respect des gens qui sont morts et de leurs descendants, etc. Donc, la question évidemment est de savoir si certaines choses sont à prendre au premier ou au second degré, notamment dans le cas de l'humour, qu'est-ce qu'on peut produire ou publier si Coluche ou Legitimus font des blagues raciste, on va considérer que c'est pour dénoncer le racisme. Si c'est Gaspard Proust, on va se demander un peu, et puis si c'est Dieudonné, évidemment, on va dire qu'il est antisémite. Alors, est-ce qu'on peut publier ou pas ? Je n'ai pas la réponse. En même temps, les censurer, c'est leur donner une importance médiatique justement extrême. C'est le cas qu'on a vu avec Dieudonné et Manuel Valls qui lui a fait une sorte de chasse en règle médiatique et on n'a jamais autant regardé Dieudonné que pour se demander pourquoi est-ce que Valls le détestait autant et finalement, est-ce que ce monsieur n'était pas drôle, indépendamment du fait qu'il soit probablement antisémite, dans certains sketchs qui n'ont, par exemple, rien à voir avec la question juive. Et en effet, il y a des choses qui sont quand même très bien jouées, très bien écrites. Donc, jusqu'à quel point on censure et c'est utile au nom des droits de l'homme, jusqu'à quel point on accepte et c'est moralement possible, ce n'est pas simple. Et évidemment, l'autre question, c'est la question non pas du coup de la morale, mais plutôt de la déontologie, c'est que si ça ne colle pas avec votre ligne éditoriale, ou tout simplement s'il s'avère que c'est faux, parce que c'est un fake news. Une fake news, évidemment, à l'heure de l'information, de la surinformation, on a aussi beaucoup de désinformation aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit déontologiquement, éthiquement, moralement, on dit ça comme on veut, acceptable de le publier. Alors ça pose la question, notamment en ce qui concerne la religion, quelqu'un de créationniste vous dira qu'on descend d'Adam et Ève et considérera que vous crachez sur son livre sacré, que vous lui manquez de respect si vous dites que c'est faux. Ce à quoi on peut quand même proposer un léger argument, c'est qu'en affirmant la foi, la croyance subjective, collective ou individuelle par rapport à la raison qui a comme une portée universelle, on crache aussi quand même sur des centaines de millions d'heures de travaux scientifiques et ça ne me semble pas très respectueux non plus de nos amis, les scientifiques. Alors ça pose encore un dernier problème et je finirai avec ça puisque je le traite en hors-série, c'est un petit bonus, jusqu'où est-ce qu'on peut moralement accepter, par exemple, de publier dans une revue qui aurait publié des choses qui nous, nous choquent ou que nous, nous dénonçons. Alors c'est le problème que j'ai eu avec une humoriste belge, je vous laisse aller voir ça, qui a refusé de participer à mon change philo parce que Golnisch, qui était du Front national, y avait lui-même participé et donc elle me disait, moi je prône l'intolérance totale face à l'intolérance totale et comme elle considère que Golnisch, et en un sens elle n'a pas forcément tort, est quelqu'un d'intolérant, elle refuse de participer à ma chaîne. Donc même si la question de Golnisch n'a rien d'ailleurs de politique, elle me disait, même si c'était une question sur l'amour ou sur les mathématiques, elle refuse catégoriquement. Donc est-ce que ça c'est intelligent, est-ce que c'est cohérent ? Moi par exemple déontologiquement, ça ne me dérange pas de répondre aux questions de qui que ce soit. Alors par contre je ne réponds pas aux haters, je ne les censure pas non plus, sauf si il s'agit vraiment d'insultes, simplement pour me dire t'es nul, t'es nul, t'es nul. Après si ce sont des propos, j'en ai quelques-uns extrêmement critiques par rapport à la qualité de ce que je fais, je les publie tout de même parce que justement je considère que ça ne pose pas problème éthique.